Les romans de la table ronde constituent un ensemble de textes littéraires très variés qui trouvent leur origine dans le souvenir déformé d'événements historiques mêlés à des éléments du folklore celtique. Si le nom d'Arthur apparaît dès le VIIe siècle, il faut attendre le début du XIIe siècle pour que les historiens anglo-normands le présentent comme roi des Bretons. C'est alors que se constitue le mythe littéraire d'un roi conquérant capable de vaincre l'empereur de Rome et d'imposer la foi chrétienne à l'Angleterre mais aussi d'un souverain cultivé et généreux dont la cour attire l'élite de la chevalerie en quête d'aventure. Vers 1170, peu après que Marie-de-France ait composé ses laits arthuriens, apparaissent les premiers romans bretons sous la plume de Chrétien de Troyes à qui l'on doit la plupart des grands thèmes arthuriens que ce soit l'amour adultère de Lancelot et Guenièvre, le personnage séducteur de Gauvain ou le mythe du Graal. À sa suite, se développent deux types de romans bretons. D'une part, des textes en vers, généralement assez courts, centrés sur un personnage ou une aventure. D'autre part, une série de grands textes en prose qui racontent l'histoire du royaume d'Arthur en combinant la matière des chroniques historiques de Geoffroy de Montmout et les romans de Chrétien de Troyes. Composé dans les années 1220-1230, un immense cycle, le Lancelot-Graal, couvre toute l'histoire de la Bretagne, depuis l'arrivée du Graal jusqu'à la bataille finale qui oppose Arthur et Mordrede dans la plaine de Salisbury et la mort d'Arthur, emportée sur Avalon, l'île des fées. Tout au long du XIIIe siècle, d'autres grands romans en prose sont composés dans un même esprit. Le Perceval en prose constitue un autre cycle du Graal. Le Père Lezvaux met en scène la lutte violente de la chevalerie chrétienne contre le paganisme. Le Tristan en prose intègre l'histoire de Tristan et Iseult à l'univers arthurien. Enfin, Guiron le Courtois s'attache à la génération des pères des grands héros arthuriens. En proposant un modèle chevaleresque universel, les romans de la table ronde se sont répandus dans toute l'Europe médiévale. Mais à partir de la Renaissance, ils connaissent une longue éclipse et ne survivent qu'en Grande-Bretagne dans l'œuvre de Thomas Mallory. Redécouverte au XIXe siècle par les romantiques, la littérature arthurienne est redevenue une source d'inspiration pour les créateurs et connaît depuis la seconde moitié du XXe siècle de nombreuses adaptations pour le cinéma et la télévision. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...